salut camarades je trouve enfin le temps de vous faire une petite vidéo et j'imagine si vous avez cliqué sur cette dernière c'est pour le sujet que nous allons traiter ensemble car oui world warship ont annoncé officiellement un split et un nouveau concept de porte-avions dans warship ce seront tout simplement des porte-avions de support ou des porte-avions d'escorte je précise pourquoi je dis les deux plus tard dans la vidéo ne vous inquiétez pas alors déjà pour commencer l'idée même d'un split de cv n'est pas nouveau dans la tête de woz et des développeurs car depuis l'annonce du rework cv sont en tout cas plus précisément lors de la troisième phase de test du rework cv ces derniers nous ont donné ce que pouvait être finalement l'évolution des cv dans le jeu on savait déjà que nous allions jouer exclusivement que les tiers paire donc ça avait été annoncé qu'on irait du tier 4 au tier 10 sans aucun souci les changements au niveau du cd cv américain en tier 6 l'indépendance et le ranger était maintenu mais on n'avait pas plus d'infos on savait qu'il pouvait y avoir un split finalement mais d'autres comme moi on va dire espérer que à partir d'un moment où se dirait bien le rework cv est plutôt opérationnel les cv sont équilibrés et ça on revoit le point après donc on les remet les tiers impairs à leur place mais c'est vrai qu'au bout de la trois ans et demi bientôt quatre ans on n'a toujours pas de retour et on a maintenant un retour annoncé qui est vraiment un split car cette idée de split n'est pas comme je dis plus tôt n'est pas récente car tout simplement dans les plans dans les questions qui avaient été faites une branche alternative avait déjà été posée on va dire et world warship ont répondu positivement à cela donc on avait ceci je vous mettrai des images en plus grand pour que vous puissiez voir on avait finalement les splits des porte-avions mais on n'avait pas plus d'infos dessus on ne savait pas qu'est ce qui s'allait devenir qu'est ce que ça serait certains supposés que ça pourrait être des porte-avions d'escorte c'est vrai qu'avec la perte de la méta chasseur c'était donc des méta chasseurs rts 1 c'est compliqué parce qu'encore avant on pouvait le faire en rts c'est-à-dire enfin c'est d'escorte plus un c'est de combat c'est assez hasardé on n'avait pas plus d'infos c'est vrai qu'on a on spéculait beaucoup moi je faisais partie de ceux qui espéraient donc comme dit revoir les cv entiers impairs revenir à leur place et je l'espère toujours mais on se disait bah si un split bien tout simplement ça va être des changements au niveau de l'armement au niveau de la formation des formations plus grosses mais des plus moins d'attaques possibles on n'aura pas des bombes à paix mais des bombes à cheveux finalement voilà ce genre de petits changements mais autre changement qui était déjà annoncé à l'époque qui avait pas mal faire parler de lui chez les américains en tir 8 on retrouve bien le yorktown donc quand ce dernier a fait son retour son comeback avec l'annonce du hornet cela sonnait le glas finalement d'un split de cv américain donc j'avoue que j'étais content car voir la classe yorktown intégré dans un texte riche est vraiment très hypé mais c'est vrai qu'en faire des portails de support ou d'escorte j'avoue que ça m'intéresse un peu moins car l'idée on va dire d'un split me dérange cependant je peux saluer l'effort de vouloir rajouter ainsi de nouvelles choses de nouvelles branches mais dans l'état actuel des cv vouloir en ajouter sans revoir en profondeur certaines mécaniques c'est une voie qui pour moi est voué à l'échec et certains robots dire que la branche cv de base n'est pas opérationnel elle n'est pas équilibré et le rework a certes réussi à modifier certains points mais n'a pas réussi à corriger les problèmes latents des cv là le rework n'a pas rebalancé les cv bien au contraire à mon mon avis ça ne s'a pas rebalancé ça permet d'avoir plus de joueurs certains diront sera dans le bien comme dans le mal ceci n'est pas à moi de juger mais c'est vrai que le revoir s'il n'est pas opérationnel alors pourquoi nous sortir une nouvelle espèce de porte avions là je suis moins disons moins réceptif cependant et pour dire quand même du bien je vais pas être comme à mauvaise langue aujourd'hui eh bien il y a des bonnes choses on sait que dans ce concept de porte avion de support il ya des bonnes choses mais faudrait que wargaming peut-être arrive une bonne fois pour tout ça se dire on prend toutes les bonnes infos qu'on avait sur gameplay rts sur ce qu'on a fait maintenant avec le rework et sur ce qu'on voulait faire avec les cv de support on mixe tout dans un seul groupe et on fait une branche une ligne de cv mais j'arrête on regarde maintenant ce que vont être ces cv de support et je reviendrai sur le sujet que je traitais à la fin de la vidéo alors les cv de support vont se distinguer des cv strike donc des cv de combat car ils auront un armement et des consommables différents l'armement c'est à voir car avec les résultats de cette première phase de test on va dire du concept c'est support il ya eu un peu de changement les cv de support vont se déployer comme les porte avions de base sur les tiers paire et comme on l'a vu avant du tiers 6 au tiers 10 et auront un matchmaking bien à eux c'est à dire que les cv de support se battront contre les cv de support et les portes avions de combat se battront contre les portes avions de combat je refais un point ce que je disais plus tôt pourquoi créer une nouvelle espèce de cv c'est un peu dommage quand même en tout cas on verra bien tous les cv de support normalement aurait dû être équipés d'une bombe stun donc une bombe étourdissante mais l'idée a été abandonné on va voir à peu près ce que pouvait donner cette bombe la bombe stun allait faire que très peu de dégâts voire pas de dégâts du tout lors de l'impact et avait une très faible chance de feu donc vous l'avez vite compris que le but de ces combats n'est finalement pas de faire on va dire des dégâts mais sur un jeu qui se base sur des points de structure et donc des son xp va se reposer là dessus c'est un peu contre productif surtout que la bombe son avait au final une bonne idée on va dire un bon concept j'entends par là tout le monde sera pas d'accord mais quand un navire ennemi allait être touché par cette bombe et bien certains de ses consommables à être temporairement bloqués il ne serait donc inutilisable on pouvait donc avoir le dcp donc le damage control party la repair la défensive fire la boost ou smoke generator qui pourrait être hors service l'idée de pouvoir faire sauter des consommables n'est pas mauvaise mais c'est vrai qu'avec sur les trois cités c'est un peu hasardeux déjà le dcp entre maintenant la méta que certains diront mais tâche les super navires et donc super cv les cv standard les sous marins on l'utilise quand même le dcp 1 se calmer war gaming va peut-être pas le faire sauter parce que des fois on l'a on a besoin vraiment régulièrement donc l'idée est bonne mais la mise en place est complexe comme un peu comme le rework city malheureusement pour la défensive fire pas trop l'utilité de la faire sauter puisque très clairement pour moi ce consommable n'existe plus éventuellement il peut être efficace sur un ou deux navires récents mais clairement sur les anciens à pas se mentir c'est pas folichon la défense la boost maintenant fait juste des nuages différents plus de nuages donc les nuages de plaques des couleurs différentes et plus dégâts avant durant le gameplay rts il avait vraiment une utilité c'est dommage avoir perdu ça aussi enfin le fait de pouvoir faire sauter générateur de fumigène donc la smoke c'est pas si mal en tout cas l'idée j'entends par là n'est pas si mal et pourrait finalement apporter à mécanique qui s'est rajouté dans le jeu qu'en fonction d'où on touche le bateau et bien la smoke saute le sonar peut sauter l'hydro le reload booster le speed boost moteur ce genre de petites choses pourraient sauter et pour ceux qui me font les gros yeux je rappelle au début du jeu à une stadelle sous l'eau quand on se elle sous l'eau ça pouvait provoquer un flou donc voilà c'est ça a été retiré c'était compliqué mais ça peut donner des idées d'évolution de gameplay je dis juste ça idée n'est pas mauvaise encore une fois wargaming et développeurs peuvent se targuer d'avoir bonnes idées mais souvent la mise en place est hasardeuse c'est dommage mais au final avec ses cv de support comment on allait faire ses dégâts et bien tous les feux les inondations qui vont donc provoquer des dégâts sur un navire qui est sous l'effet de votre bombe stone et bien les dégâts qui seront faits donc par un navire allié vont vous revenir aussi ainsi que dans vos statistiques et la fin de la game et c'est comme ça vous allez xp et c'est vrai que validé pas mal encore une fois mais la vache qui souhaite être hard à jouer comme ça surtout pas que des fois le team play pas si opérationnel game donc c'est un peu dommage cependant le dernier point qui avait beaucoup plus et ça on va le voir plus tard c'est les nouveaux consommables qui allait être équipés sur ces cv de support et d'après wargaming les consommables qui vont vous aider à protéger vos alliés si je peux glisser un point comme ça protéger mes alliés c'est pas compliqué filez moi de vrais chasseurs et je serai très content pas besoin de nouveaux consommables je dirais comme ça mais bon les deux cons de consommables qui ont été rajoutés et bien c'est une smoke aérienne qui va se déployer à la de la même manière qu'une smoke d'un navire mais pour protéger des navires de surface donc ça peut aider lors d'un repli on va vivre ça après ou lors d'un peu chance jamais et des chats donc des paillettes qui vont être droppés pour nuire finalement à l'effet du radar de surveillance alors comment fonctionne ces paillettes si un navire entre dans une dans la zone où vous avez largué ses paillettes et que ce navire est un navire radar si le radar est déjà activé il va en fait instantanément s'arrêter et se recharger donc s'il reste 20 secondes maintenant sur votre baltimore vous rentrez dans la zone c'est reset et donc si vous entrez dedans avant de pouvoir le lancer normalement c'est bloqué et c'est même en train de recharger donc l'idée n'est pas mauvaise encore une fois mais la zone est grande la zone est petite donc ce qu'on comprend ce qu'il faut larguer près du navire radar et non pas sur d'un navire sur un allié à protéger l'idée de la paillette n'est pas mauvaise mais à mon sens serait mieux sur un destroyer ou sur un navire de surface pour créer une sorte de non zone zone de non vue donc si maintenant on va dire le radar c'est un cône et ben si on fait une droite ça va couper le cône et donc le radar ne verra pas ce qu'il ya derrière il verra tout ce qu'il ya avant le nuage de fumée mais pas dans la périphérie de nuages de fumée pourquoi pas pour ce qui est de la smoke l'idée est bonne comme la paillette cependant ça reste encore une fois très aléatoire et surtout très situationnel si on n'est pas sur le bon front pour pouvoir aider la personne en question à ce moment là le consommable ne sert pas à grand chose donc l'idée est bonne encore une fois et aurait le mérit d'être intégré la smoke sur le porte-avions mais en choix comme un consommable de d'hydro ou de radar d'hydro ou de chasseurs qu'on peut avoir sur un navire de surface donc ceci était finalement l'annonce de ce que pourraient être les porte-avions de support à la suite de ça au relanché nous ont donné quand même les résultats de ces tests et l'aveu a été immédiat la stun bomb est un mauvais compromis n'a pas il a eu des retours plutôt correct alors ça j'aimerais bien voir venir les retours j'aurais bien voulu voir les participants comment ils répondaient parce que comme ils le disent les dégâts n'étaient pas forcément là n'étaient pas reflété mais il ya eu des retours plutôt positifs des participants alors j'aimerais bien voir ça cependant un bon nombre de joueurs ont répondu que la mécanique de la stun bomb n'était pas utilisable dans le jeu et surtout nuisait éventuellement au jeu donc étant devenu un problème au niveau de cet armement les porte-avions de support sont retournés sur la planche à dessin et donc ils vont revoir tout le concept des formations d'attaque si je peux prendre ce terme là parce que finalement on ne sait pas ça va rester ou non donc c'est ce qui me permet de me dire avec l'abandon de la bomb stone et bien que peut-être les porte avions allait revenir en tir impair parce que je pense ne pas être le seul à espérer cela en tout cas pour certaines nations bien entendu à côté la smoke generator et les paillettes ont reçu un retour beaucoup plus positif cependant et ça se comprend c'était consommable qui peuvent largement aider même si comme je dis plus tôt je préfère avoir de vrais chasseurs l'idée de ses consommables sont bonnes il faut juste pour moi les intégrer sur les cv de base pas de créer de nouvelles espèces de cv mais juste hop on fait tout sur la branche une seule branche le cv et on équilibre là dessus la smoke ainsi que l'achat fait permet d'ajouter de nouveaux textes de nouvelles tactiques finalement au jeu et comme je dis éventuellement bas pour un poche ou même pour faire que les allées se replie ça peut être intéressant après pour moi ça reste très 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 situationnel donc c'est les seules infos qu'on a actuellement sur ces navires et je me suis permis quand même de donner mes retours dessus donc n'hésitez pas vous aussi de me dire ce que vous en pensez c'est le but de cette vidéo mais clairement et là je reviens ce que je disais plutôt dans la vidéo ça ne tenait qu'à moi redonnez nous les cv de tiers impairs dans les branches faites comme avant le rework au niveau des branches un temps et au niveau des avions et avec cette idée de retour des tiers impairs il faudrait juste que wargaming se mette en tête qu'il ya deux espèces de nations dans le jeu c'est pas des nations qui vont se voir on va dire c'est juste que on va considérer qu'une certaine nation seront des nations primaires et d'autres seront ma nation majeure pardon et d'autres sont de nations mineures au niveau de développement des porte-avions donc on va retrouver dans les nations majeures on va retrouver les japonais les américains et les anglais car ces derniers peuvent avoir des branches de tiers paire et impairs sans aucun souci donc une branche complète les américains et japonais on revient comme avant le rework avions compris petit changement pour les américains on peut faire que le ranger reste tier 6 mais devient un navire spécial l'indépendance reprend sa place en tier 6 et en tier 7 on colle le yorktown on modifie peut-être aussi le nom du lexington pour qu'il devienne saratoga parce que dans le jour le saratoga et ça permet aussi de créer le problème lexington en tier 7 pourquoi pas avec l'étoile de 203 ou avant son naufrage quand l'étoile ont été retirés pour ajouter juste des beaux forts et des orlicons ça donne des idées de prendre en plus et ça permet à wargaming de redévelopper la chose idem pour les japonais on pourrait avoir le zunio qui pourra arriver on pourra voir le shinano en tier 10 car ce dernier déjà créé on peut avoir différentes versions de l'akagi les deux versions 1936 et 1941 pourquoi pas donc voilà plein de petites choses sont possibles et surtout permettre l'arrivée de femmes aussi autant brosser wargaming dans le sens du poil et pour les anglais j'imagine c'est pas trop compliqué non plus créer plus d'avions donc les anglais sont assez très basique entre deux trois versions du speed de trois versions du week-end on a de quoi faire j'imagine sans trop de soucis et pour les cv on pourrait mettre argus tier 4 tiers 5 on a l'hermès tier 6 on a le furieux ça ça bouge pas tier 7 on a courageous qu'on pourra mettre qui à mon sens sera le meilleur des choix même si on pourra avoir aussi unicorn ou la classe colossus mais je suis pas trop fan de les mettre forcément en tier 7 tier 8 on met la classe illustrious formidable par exemple tier 9 implacable tier 10 audacious et on peut créer des premières près à côté donc franchement et j'imagine qu'il n'y a pas de souci et pour d'autres nations les mineurs et bien j'imagine qu'on peut trouver des plans de porte-avions les allemands déjà on peut leur créer des tiers 7 voire un tiers 9 il n'y a pas de souci je veux dire entre le help la conversion du de grâce que les allemands voulaient faire en porte-avions et le europa voilà on a de quoi aussi faire pour les allemands donc j'espère très clairement que wargaming va se dire au final avec cette branche cv et peut-être avec l'arrivée de la fin des développements des sous-marins se remettre pas à 100% mais se dire bon il y avait de bonnes choses avant sur le gameplay rts il ya de bonnes choses maintenant et là on a pensé à de bonnes choses pour essayer de support on fait tout sur un seul on rassemble toutes les informations et on rééquilibre la classe en tout cas ça reste pour moi mon plus gros espoir pour le jeu car très clairement un split c'est pas une mauvaise idée mais vu que la branche de base n'est pas équilibré je sais pas si c'est bonne initiative encore une fois car on voit qu'encore maintenant wargaming a beaucoup 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 de mal avec la branche des porte avions et c'est dommage le fait que j'ai précisé au début de la vidéo que c'est les supports ou cv d'escorte et bien avec tout ce qu'on a là et actuellement le gameplay on ne fera pas de dégâts et que pour moi de base le cv le cv de base fait du support il va dropper des chasseurs il va aider à faire des gars sur un front pour que l'équipe puisse avancer le cv de base fait du support donc créer la non cv de support c'est comme dire pour moi les sables de l'arène c'est pas forcément cohérent voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à partager vos avis que ce soit en pouces bleus en pouces rouges ou en commentaire ça peut énormément m'aider et surtout n'hésitez pas à discuter finalement de ce que vous en pensez de cv de support j'insiste sur le fait de commenter ainsi que les pouces je suis navré un peu d'insister dessus car malheureusement c'est ce que ce monde de boue mort on ne voit que ça donc six mois ça peut m'aider à dire un peu grandir et atteindre mon objectif ça me ferait énormément plaisir donc n'hésitez pas surtout à partager aussi la vidéo je vous en remercie d'avance sur ce je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée à la prochaine et à plus